Musique Hello ! Bonjour à tous ! Bonjour à toutes ! Vous n'avez pas fait le réglage. Bonjour à tous ! Bonjour à toutes ! Ça va aller vite je pense, vous allez vous connecter sur les starting blocks pour nous rejoindre. Aujourd'hui je suis de l'autre côté, mais Charlotte elle travaille de l'autre côté aussi. Donc on a fait comme ça. On a permuté. Voilà. Alors, ah bah oui c'était là-bas. Il y a un pouce. Allez, mets les ordres plein comme ça ! Je vais regarder un peu vos commentaires. Coucou Wilfride, Monique... Je pense que c'est la dame de la semaine passée qui était nouvelle, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est Wawazé, c'est ça. Bon, coucou, ça n'est fait le super victoire. Coucou Fabienne, Vérôme. À l'arabe. Je pense que c'est de l'arabe. Sigrid, Martine, Vérôme, Nanou, Michel, Frédère, Angéline, Elodie... Bonjour ! Vous êtes déjà super nombreux, merci. Si vous saviez ce qu'on vient de me poser sur la table... Bon, donc coucou tout le monde ! Merci ! Merci à vous ! Aussi ! Donc aujourd'hui, on va voir comment patiner vos meubles... Tu veux quoi ? Oh, je m'en fiche, tu veux ce que tu veux ? Attendez ! On va voir comment patiner vos meubles avec les poudres de patines Dixie Dirt de chez Dixie Belle. C'est de l'eau aux pétillantes. Donc, voilà, comment patiner vos meubles, vos moulures, tout ce que vous voulez. Nous, on va forcément travailler comme je vous l'avais... J'avais essayé de vous le promettre, mais ce n'était pas sûr, mais j'ai réussi. Donc, on va travailler sur le reste de la couronne que j'ai terminée. Donc, on va la mettre en avant. Sur le reste seulement, pas sur la couronne en avant. Non, on va travailler sur les couronnes. On va finir la couronne. Vous avez commencé ensemble. Et, en fin de live, je vous montrerai un nouveau produit de la nouvelle collection de redesign qui sort vendredi. Voilà. Je ne suis même pas sûre qu'on vous aviez dit... Qu'on vous aviez dit. Qu'on vous a dit. Qu'on vous a dit, c'est mieux, hein ? Moi aussi, j'ai eu la même chose qu'elle. Moi, je tiens le choc. Tu n'as pas encore vu ? Donc, il ne me semble pas qu'on vous ait annoncé la date. Donc, la date, ce sera vendredi. Vendredi, toute une nouvelle gamme de produits sera mise en ligne. Laissez-nous juste le temps d'arriver au bureau pour cliquer sur Envoyer. Et vous allez avoir... On ne dit rien. On ne dit rien. Même ça, on ne peut pas dire combien il y a de produits en plus. Non. Mais il y en a un. Voilà. Bon. Moi, je laisse Isabelle finir un peu de papote avec vous le temps que je me prépare de l'autre côté. Il faut que je papote avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment patiner des moulures, des meubles. Voilà, tout ça. Non, mais l'idée, donc, c'est de faire comme on le fait toutes les semaines. C'est vous donner des techniques, vous démontrer des produits pour que vous vous familiarisez avec. Après, le meilleur moyen de bien utiliser un produit, c'est de l'utiliser. Je veux dire, avant de maîtriser une technique, il n'y a pas de mystère, il faut l'utiliser. Coucou Céline. Donc, Céline est avec nous. Coucou Justine, Annick, Sigrid, j'ai déjà dit il me semble, Sybille. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour aussi aux nouveaux, parce qu'il y a peut-être des nouveaux parmi nous. Donc, si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit message pour qu'on vous souhaite la bienvenue, pour que nous fassions connaissance. Et je suis sûre que notre communauté, qui est formidable, vous accueillera également. Voilà. Donc, petite présentation pour celles et ceux, dans les deux sens, qui ne nous connaissent pas. Donc, Isabelle et Charlotte. Donc, Charlotte au pinceau et Isabelle derrière l'écran. Donc, nous sommes situés dans le nord de la France. Notre activité, celle qu'on présente essentiellement en live, c'est le relooking de meubles. Et donc, on vous présente des produits. Sachez que normalement, tout ce qui vous est présenté en live est disponible sur notre site. Sauf quelquefois, des outillages bien particuliers ou des produits bien particuliers. Mais ça, n'hésitez pas à nous demander. Et de toute façon, vous retrouvez toute la liste des produits utilisés pendant le live en respectif du live. Et s'il en manque un, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous bascule. On y va. Et puis, on va commencer. On y va, Charlotte. On y va. Hop. Voilà. Bon, ce n'est pas super top comme transition, mais on fait comme on peut. Attendez, je vais me coller un peu mieux quand même. Et moi, dans ça-là, je ne peux voir, on ne voit plus. Mais si je le dis, c'est pareil. C'est ça. Est-ce que tu penses que je peux baisser un peu la caméra peut-être ? C'est bien comme ça ? Donc, voilà, la couronne qu'on avait commencé ensemble. J'ai continué exactement comme on avait fait ensemble. Donc, on avait fait cette partie-là. On s'est arrêtés à peu près là. Donc, j'ai fait tout le reste. On avait travaillé mi-résine, mi-pâte autodurcissante d'Aroui. J'ai continué. J'ai fait la même chose pour vraiment que ce soit comme si on avait fini la couronne ensemble en live. Je n'ai rien changé. Isabelle va d'ailleurs vous mettre une photo. Vous verrez d'ailleurs la couronne qui est vraiment bien ronde. Elle va vous mettre une photo quand elle est finie avant d'être peinte, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblait la couronne avant la mise en peinture. Donc, une fois que Charlotte a fini de réaliser toutes les moulures. Donc, vous pouvez remarquer sur la couronne qu'il y a deux teintes. Donc, tout ce qui est… Je vous montre avec la souris, suis-je bête ? Tout ce qui est en beige, c'est ce qui a été réalisé avec de la résine. Et tout ce qui est blanc, c'est ce qui a été réalisé avec de la pâte autodurcissante. Donc, la pâte de chez Darwin qui a l'avantage de ne pas bouger au séchage normalement. Il faut bien sûr travailler dans des conditions climatiques, je vais dire normales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en plein soleil. Il ne faut pas que la pièce soit chauffée à 30 degrés. Éventuellement, une fois que vous avez terminé, n'hésitez pas à mettre un petit coup de brumisateur sur votre création de façon à réhumidifier un petit peu et de façon à ce que ça sèche lentement. Voilà. Donc, comme Isabelle disait, la pâte d'Haroui ne craquelle pas et ne rétrécit pas si elle est séchée correctement, si on la laisse sécher. Moi, après le live, j'avais juste mis un coup de brumisateur rapide sur le dessus. Et pour le reste, j'ai vraiment collé au fur et à mesure. Donc là, vous pourriez me dire, oui, mais Charlotte, tu n'avais pas collé. Donc, même si ça avait rétréci, tu ne l'aurais pas vu. Oui. Aïe, aïe, aïe. Attends, excuse-moi, Wassila Alaya, qui est là sur YouTube, qui était là la semaine dernière déjà et qui nous a d'ailleurs passé commande. Et je t'envoie, merci. Et c'est parti, etc. Et c'est parti. Donc, oui, Fred, la caméra allonge énormément. Oui. C'est pour ça qu'on parait si mince par rapport à quand il vient à la boutique. Donc, vous pourriez me dire, je reviens à ce que je disais. Vous pourriez me dire, oui, mais Charlotte, ici, tu n'aurais pas vu si ça se rétractait, la patte, parce que tu n'as pas collé au fur et à mesure. Tu n'as pas fait de marquage, etc. Alors là, oui, je suis tout à fait d'accord. Je n'aurais pas pu le voir sur cette partie-là. Par contre, celle-ci, je l'ai faite et je l'ai collée au fur et à mesure que je faisais mes petites moulures pour que ce soit plus simple. Ici, je ne l'avais pas fait pour que ce soit plus rapide en live parce que sinon, ça prend un peu plus de temps à tout coller. Ici, j'ai tout collé au fur et à mesure. Ce qui veut dire que moulure collée, si elle veut se rétracter, elle ne peut pas parce qu'elle est collée, donc elle fissure. Et je vais essayer de vous zoomer ça. J'espère qu'on est encore bien dans le champ. En bas, j'enlève le message ? Oui, s'il te plaît. Voilà, il n'y a rien du tout qui a fissuré. Mes moulures sont encore nickel. Enfin voilà, j'ai juste des petits trous à certains endroits parce que j'ai été très vite et mes moulures en résine ne sont pas parfaites. Tu as des grandes mains. T'as vu ça ? Mais voilà, il n'y a rien qui a craquelé. Voilà, encore pour vous prouver que la pâte, si elle est bien utilisée, elle ne craquelle pas normalement. Je ne sais plus le prénom, mais s'il y avait eu un souci. Alors, je ne comprends pas. Je crois que c'était Chantal, mais je ne suis plus sûre. C'est ça, Chantal. Oui, c'est ça. Coucou Bélène qui nous regarde. Coucou. Hello Bélène. Donc voilà, on va commencer. Donc, comme je vous ai expliqué, on va travailler avec les poudres de patines. Je vous les ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et dernièrement, j'ai plutôt fait mes patines avec la cire Best Down Wax de chez Dixie Belle. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas montré la poudre. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et pour appliquer ma poudre, vous le savez, maintenant, j'utilise la cire Big Mama. Donc, c'est une cire à base de térébenthine, contrairement à l'autre qui est à base d'eau. Voilà. Donc, j'utilise celle-ci. Je n'en vends pas, Isabelle. Isabelle, elle dit, je vais m'acheter une caméra pour m'allonger. Je n'en vends pas, Isabelle. Donc, la cire, d'habitude, je vous le dis, je l'adore en couleur, en senteur orange groove. Ça sent les agrumes. J'adore. Mais voilà. Là, je vais l'utiliser en inodore. Pour l'appliquer, j'aurais pu utiliser mon pinceau. Je l'ai rangé. Ah, il est sur le feu derrière. Tu peux me le donner, s'il te plaît ? Je dis à Isabelle d'acheter un tapis pour s'allonger. Oui. J'aurais pu utiliser mon pinceau Best Down Wax. Enfin, le The Bell, celui que j'utilise pour la baisse dans le wax. Mais je l'ai lavé tout à l'heure. Il est encore un peu humide. Donc, je vais plutôt utiliser le Premium Cheap Brush de chez Dixie Bell. Donc, tout simplement, je prends de la cire. Ah, non, 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 non. On arrête tout ce que j'ai dit. J'ai dit des bêtises. Je vais faire autre chose avant. Ah, ça y est. Elle est perturbée. Quand je te dis qu'il ne fallait pas boire de mojito. Je n'ai pas bu. Arrête. Tu ne sais même pas reconnaître un mojito d'une cacquille. Ah, il y a des citrons. C'est bon. Il n'y a pas de menthe. Ah. Ça ne peut pas être un burrito. Je voulais d'abord vous montrer aussi l'effet brossé. Moi, ce n'est pas ce que je veux sur mon support. Mais on ne le verra quasiment plus après quand j'aurai fait mon effet de patine. Mais je voudrais vraiment vous montrer différentes techniques. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un effet brossé. Pour la petite information, la couronne est peinte en sandbar. Je suis en train de le noter. Et des couleurs sandbar de chez Dixie Belle. Donc, je vais utiliser pour faire… Oh, j'ai fait une faute. Attends, vous ne vous en voudrez pas. Bravo. Pour faire mon effet brossé, je vais utiliser la couleur coton. Tout simplement un blanc. j'utilise les pinceaux pochoirs j'ai en fait retrouver mon cinquième voilà donc les pinceaux pochoirs que je vous présente depuis un petit moment maintenant de chez Prima ils sont vraiment top c'est vraiment je trouve pas mal d'avoir différentes tailles c'est pas top dans le sens qualité aussi mais c'est top d'avoir différentes tailles en fonction de ce que vous allez faire donc là je prélève un peu de peinture blanche pas énorme je viens bien décharger donc là tu fais un effet brossé ? tout à fait il n'y a pas de commentaire ou c'est moi ? ils sont sages non mais je crois que j'ai un non c'est ça j'avais un je disais non c'est pas petite Monique elle a pas encore mis lire donc je décharge et après tout simplement je vais peut-être vous zoomer un peu pour cette partie là tu me diras si je suis encore bien dans le cadre non là c'est parfait c'est parfait voilà la mise au point parce que quand je mets des épingles comme ça et donc après je viens hop balayer sur tous mes reliefs donc vraiment en technique de patine les deux que je vais vous montrer ce soir il n'y a rien de compliqué là l'astuce vraiment c'est de décharger son pinceau après selon l'effet qu'on veut donner vous pouvez le laisser charger un peu plus mais moi j'aime bien quand c'est léger donc je le décharge bien et je viens balayer tous les reliefs autant que ce peut je travaille perpendiculaire quand j'ai des bon sur une grosse je peux pas mais par exemple sur la tige ici je vais plutôt travailler perpendiculaire que travailler dans le même sens donc brosser avec un pinceau très déchargé c'est ça donc je vais vous montrer un peu je le fais un peu partout parce que même si ça se verra plus beaucoup après avec ce que je vais faire je voudrais quand même que ce soit à peu près uniforme donc vous allez voir qu'en plus je peux te poser une question technique ça prend très peu de temps quand je mets un commentaire ah une question technique comme ça oui oui il me met ma bulle IBDECO et le truc rouge Facebook et l'autre c'est parce que ça apparaît des deux côtés tu commentes sur la tige excusez moi je suis encore novice je suis vieille mais je sais pas encore tout c'est justement parce que t'es vieille que tu es trop je retiens pas donc hop voilà vous voyez c'est vraiment rien de compliqué alors tu ne peins pas avant comme il y a la résine et la pâte ben c'est peint l'homme c'est peint regarde comment c'était quand c'est pas peint c'est peint en couleur sans bas quand c'est pas peint c'est comme ça je vais montrer la photo là c'est pendant donc on voit bien que Charlotte peint à la fois sur la résine et à la fois sur la pâte donc la résine qui est beige et la pâte qui est blanche une fois que c'est peint comme ça on repasse un pinceau pour enlever tout surpuit sur tout on voit que sur la première photo effectivement j'ai bien chargé pour pas qu'il y ait de manque mais après avec un pinceau le même pinceau que j'ai complètement déchargé je viens bien grosser voilà je viens bien à tous les creux voilà grosser comme ça à tous les creux je viens bien enlever tout le surplus pour qu'il y ait encore une belle une belle profondeur et une belle définition de toutes de toutes mes moulures trouve-moi une lingette s'il te plaît lingette lingette derrière toi j'ai fait une petite tâche excusez-moi je vais juste tout de suite repoter la petite bague que je suis venue faire c'est déjà un peu tard c'est pas grave au pire on remet un petit peu de sang tout à fait donc là le fait de faire l'effet brossé ça va vraiment bien mettre en avant tous vos reliefs amener de la profondeur malgré tout même si on travaille pas dans les creux contrairement à ce que je vous ai montré dernièrement ça va quand même amener de la profondeur à ce que vous faites hop on va insister un peu plus parce que les reliefs sont très ressortis et du coup le beige au milieu alors vous voyez c'est vraiment subtil subtil tout à fait ça s'il faut tu montres pas ta planche c'est subtil mais aussi parce que là c'est pas ce que je veux faire donc il faut pas que ce soit trop voyant après hop j'essaie de vous faire la mise au point voilà vous voyez ça ramène quand même un peu tu peux peut-être mettre la photo attends je mets juste parce qu'on verra quand même l'avant après si je reste un peu sur les côtés je pense la photo d'avant la photo de quand c'est peint juste peint tu vois ma planche quand même sur les côtés voilà donc vous voyez quand même un peu la différence mais je l'ai fait j'ai vraiment fait un effet brossé très léger pour le coup donc voilà ça c'est une technique toute simple de mettre en avant vos moulures là je l'ai fait avec du blanc vous pouvez très bien le faire avec du noir mais vous pouvez le faire avec du rose avec vraiment ce que vous voulez maintenant on va passer à la technique que je voulais vraiment vous montrer et ce que moi je veux faire sur cette couronne donc je reprends ma cire donc je rappelle c'est la cire Big Mama de chez Dixibel donc qui est un peu blanche mais bien sûr elle devient transparente et à force avec la chaleur elle se fluidifie un peu comme pour ceux qui connaissent l'huile de coco ça fait exactement la même chose elle est plutôt solide et avec la chaleur elle devient liquide donc là le but c'est que j'en mette partout donc déjà le fait de mettre ma cire directement sur ma peinture l'effet brossé qu'on vient de faire Big Mama pour protéger et préparer l'effet patine c'est ça ça va quand même déjà un peu enlever l'effet que je viens de faire parce que c'est ultra pris on vient de le faire donc là j'hésite pas à en mettre trop c'est pas grave parce qu'après je vais travailler avec ma poudre je vais estomper je vais venir enlever le surplus etc ah ça fait pas comme je veux de quoi ? je fais des à la ligne mais il me fait pas aller à la ligne ça fait pas aller à la ligne mais j'ai préparé une bannière voilà donc là tout simplement rien de compliqué un peu long parce que je peux pas passer cette étape je peux pas vous montrer juste sur un endroit j'en mets bien partout il faut que j'enlève la bannière excuse-moi puis tout à l'heure tu travailles et j'avais la photo en plein milieu sérieux ? c'est vrai ah ouais super bravo champion donc tout simplement voilà j'en mets bien partout cette marque de peinture est vraiment top elle est tellement facile à travailler dixi belle couleur caviar j'en suis amoureuse j'ai une chaise justement derrière qui est peinte en caviar et effectivement cette couleur c'est un noir mais je sais pas c'est pas un noir comme les autres noirs je trouve la couleur caviar je me fais disputer parce que j'avais laissé la photo allez-y je vous autorise lâchez-vous disputez-la heureusement ça va il y avait rien de fou c'est juste l'application de la cire c'est parce que vous vous rendez pas compte mais je voyage entre différentes fenêtres pour pouvoir vous répondre mettre les bannières etc voilà c'est ça c'est un noir riche c'est ça Monique voilà donc là j'ai de la cire Isa lâche ton verre voilà il me dispute je vais voir je vais noyer mon chagrin dans mon verre donc n'ayez pas peur quand vous appliquez cette cire elle est ultra brillante quand on l'applique tout simplement parce qu'elle déjà elle se liquifie liquéfie ou liquifie liquéfie elle se liquéfie donc on en met plus que ce qu'il faut là j'ai pas déchargé j'y suis allée bien comme il faut donc j'ai vraiment quelque chose de liquide donc ça brille mais après elle est plutôt mat en aspect c'est pour ça aussi que j'utilise celle-ci pour travailler avec la poudre de patine parce que j'aime son rendu plutôt mat elle a pas un rendu brillant une fois qu'elle est sèche et ça c'est vrai que j'aime beaucoup pour quand je veux faire un effet un peu vieilli Sandrine non je n'ai pas vu ta question donc si tu peux la reposer parce que comme je disais je vois pas tout et des fois c'est rapide et quand je voyage d'une fenêtre à une autre c'est un peu compliqué donc une fois que c'est fait alors troisième fois est-ce qu'on peut le faire avec la cire Anislon ? oui tout à fait voilà Lilo j'aime moins dans le sens où la cire Anislon est moins fluide et donc ça va vous laisser des paquets dans tout ce qui est mouluré la cire Anislon je l'aime vraiment bien quand je travaille sur du lisse ou du pas trop mouluré je vous avoue quand je travaille sur quelque chose d'ultra mouluré comme là je préfère une cire qui va vraiment bien bien se fluidifier elle est plus huileuse cette cire là donc elle va s'étaler plus facilement et je ne vais pas avoir de surplus de paquets de cire dans tous les interstits on ne le voit pas je ne sais pas si on va bien le voir attendez je vais faire une petite mise au point quand même j'espère que la mise au point se fait ça fait vraiment voilà Lilo ça fait vraiment comme de l'huile ça fait ça ça fait l'huile de coco non je l'ai dit tout à l'heure ça fait déjà un quart d'heure tu es en retard par contre tu vas me donner un morceau de sopane à ce type là après je crois qu'il n'y a plus sur la table je l'avais préparé si vous saviez ce qu'elle vient de me faire bisous donc les poudres de patine là j'en ai que deux mais il y en existe trois je vous avoue que je ne sais pas ah pardon je vous avoue que je ne sais pas où j'ai mis la troisième donc là j'ai la couleur H qui est un gris j'ai la charcoale qui est un noir et elle existe aussi en brown non mais ce n'est pas le nom grunge non si elle existe en grunge non tu comprends avec la avec la baisse en noix charcoale H et dert non dert c'est le nom de la peau dusty bon écoutez je continue au secours je ne me souviens plus de la troisième couleur mais voilà une couleur un peu plus marron du coup il faut plus de temps pour qu'elle sèche un peu plus mais là je vais enlever le surplus quand même donc là je décharge un peu mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la cire moi je vais utiliser la couleur H aujourd'hui la couleur grise juste une petite question pourquoi la lingette je ne sais pas quand est-ce que ma lingette là c'était juste j'ai nettoyé un peu parce que j'avais débordé avec mon blanc c'est juste une tâche charcoale non charcoale je le laissais c'est la noire earth earth c'est ça merci merci monique merci monique donc hop peut-on utiliser la big mama avec la baisse d'anguax peut-on utiliser la big mama avec la baisse c'est quoi la question c'est de cire c'est de cire ça dépend ça dépend ce que tu veux dire dis moi ce que tu veux faire c'est Angéline d'abord je dirais d'abord la baisse d'anguax qui est à l'eau et après la big mama par dessus dans le sens il n'y a pas d'intérêt si si on veut faire avec les cires colorées parce que celle-ci la big mama n'existe qu'en incolore par contre il y en a deux qui ont des odeurs donc une plutôt florale et une plutôt agrume donc celle-ci est à base de téréventine la baisse d'anguax est à base d'eau et là elle existe en colorée je dirais d'un point de vue pratique la big mama si on a les deux je l'utiliserais plus sur des bois bruts aussi pour nourrir le bois et pour donner une légère odeur donc soit florale soit agrume comme vient de le dire Charlotte et l'autre je l'utiliserais plus pour faire mes patines parce qu'elle est à l'eau je fais une bêtise non parce qu'elle est colorée déjà et elle est à l'eau si tu veux utiliser les deux soit il faut que tu aies bien fait sécher la big mama avant d'utiliser la baisse d'anguax parce que la baisse d'anguax c'est à l'eau et de l'eau sur de l'huile c'est pas top donc tu laisses bien sécher ou alors tu mets d'abord celle à l'eau donc la baisse d'anguax et ensuite tu mets la big mama qui est à base qui est huileuse on va finir par donner des étoiles à Monique ouais des bons points et à la fin elle va avoir une image une image donc là je prends un peu de poudre de patine sur mon pinceau pourquoi j'utilise le même pinceau tout simplement parce qu'il y a de l'huile dessus et ça va accrocher ma poudre plus facilement j'enlève quand même le surplus et maintenant je viens en mettre partout donc je l'ai même un peu beaucoup déchargé Monique elle va être perdue quand même avec tous les nouveaux produits qui arrivent oh ouais bon courage Monique après elle doit connaître la boutique par cœur Monique donc là il n'y a rien de fou non plus on n'a pas peur j'ai beaucoup de mal avec tous ces noms c'est une question d'habitude Martine après je comprends même moi donc il faut aller sur le site de toute façon best on wax il faut se dire que best ça veut dire meilleur donc moi je retiens comme ça après c'est chacun je me dis meilleur pourquoi parce qu'elle est à l'eau et que c'est l'une des rares elle est plus facile à travailler une cire à l'eau c'est l'une des rares qui est à l'eau donc je dis voilà c'est la meilleure parce qu'elle est à l'eau et la big mama mama parce que maman ça sent toujours bon chez sa maman tout ça donc il y a des odeurs sur la big mama non mais après il faut des moyens mémotechniques pour c'est ça après c'est chacun retient ah là là il y en a un qui comment je fais pour le virer fais le pas de là ah non je peux pas le faire non laisse le on le virera après s'il faut oh ouais je veux pas lui faire voir je clique sur non alors il y a blanc gris noir non 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 quoi la poudre non il y a gris noir et marron là on va je suis désolée je veux pas ne pas répondre à vos questions mais je vais essayer maintenant pendant les lives de ne parler que des produits que j'utilise pendant ce live parce que sinon vraiment je vous perds là le fait de parler déjà de la de la baisse dans le wax alors je suis obligée de faire vite fait le comparatif comme quoi celle-ci est huileuse et que l'autre elle est à l'eau mais j'évite de trop en parler sinon je sais qu'il y en a qui mélangent et je le comprends moi je suis toute la journée dedans les noms je les connais ça me paraît logique donc là on va parler de la poudre de cette cire là cette cire n'existe qu'en un color elle est huileuse et les poudres existent oups là j'ai failli renverser le pot les poudres existent en noir grise et marron et là j'utilise la hache c'est à dire la grise alors j'ai vu le commentaire de notre amie Kamara Kaba on va le laisser parce que si j'y touche on risque d'avoir des blocages comme on a eu une certaine fois donc voilà moi je ne peux pas là maintenant vous vous pouvez le signaler je pense oui si il remet un message je le toi tu le feras ton j'arriverai peut-être à le faire de mon téléphone mais là je ne peux pas parce que j'ai dû quitter pour revenir vu que je ne voyais plus les commentaires encore un prétendant je sais Fabienne je ne sais plus où donner de la tête tu sais avec les mecs j'ai un succès fou voilà donc vous voyez j'ai vraiment le lime ça les rend fou voilà donc j'ai mis de la poudre partout je vais peut-être en rajouter un peu ici parce que c'est moins foncé que de l'autre côté donc on n'a pas peur alors forcément c'est très vilain bonsoir encore à ceux qui arrivent maintenant je pense à Chris Isabelle qui n'a pas vu leur passé il n'y a aucun souci alors jusque là je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez parce que ça peut faire peur oui parce que je comprends voilà cette étape est faite maintenant je vais prendre tout simplement un essuie-tout parce que je n'ai pas mes microfibres là j'en ai racheté en plus il n'y a pas une microfibre qui traîne derrière toi c'est bon donc je vais prendre une microfibre c'est bon j'en ai une une toute propre et tout simplement je vais enlever le surplus jusqu'à ce que le résultat me plaise c'est à dire vous enlevez plus ou moins en fonction de vos goûts moi si j'enlève trop par rapport à ce que vous aimez vous vous enlevez moins et vice versa est-ce que je peux appliquer la cire parfumée sur ma peinture d'Ixibel et sur mon transfert oui tout à fait il n'y a pas de soucis Nelly après ça ne va pas rester six mois l'odeur non bien sûr vous voyez je frotte à peine on voit beaucoup plus ici qu'à l'écran c'est vrai tu veux que je zoome à poil alors vous pouvez-vous me dire comment lever le texte s'il se trouve juste sur la couronne alors à mon avis vous avez les les sous-titres c'est les sous-titres Janine il écrit tout ce qu'on dit si c'est ça il faut cliquer sur les trois petits points en haut à droite et cliquer après sur enlever désactiver les sous-titres ça c'est vraiment un paramètre chez vous pas chez nous donc voilà j'essuie au fur et à mesure donc monte un peu ta plaque voilà ça il faut que tu me le dises parce que moi j'ai pas le même c'est ça comme ça c'est bien donc là je fais grossièrement au chiffon après tout le contour je viendrai le retravailler avec un petit pinceau pochoir alors il y a Martine qui voudrait faire plein de choses mais elle a pas dit elle demande si on peut l'aider alors ça va être compliqué Martine parce que parce que il y a tellement de possibilités déjà est-ce que tu es sur notre groupe on partage pas mal les gens partagent pas mal sur le groupe de leur réalisation on essaye nous de partager aussi pas mal d'inspiration sur la page voilà l'idée c'est de chercher l'inspiration sur notre page le groupe il y a d'autres pages les pages les pages les pages de redesign des ambassadeurs voilà c'est ça exactement et après quand tu commences à voir ce que tu veux tu peux tout à fait venir vers nous pour demander conseil pour ce qu'il te faut comme produit par exemple pour faire tel ou tel effet ça il n'y a pas de soucis ah c'est bien il y a Sandrine donc une autre personne qui avait les sous-titres elle ne savait pas comment ah bah voilà je peux arrêter de faire des lives parce qu'on leur donne envie d'acheter toutes les semaines on ne voudrait rien dire mais c'est fait exprès c'est un peu le but non mais déjà c'est bon forcément on ne va pas se cacher on sait très bien que si vous ne voyez pas le produit en démonstration vous ne vous projetez pas et vous ne savez pas comment l'utiliser donc on veut vous montrer comment faire ce produit là ce n'est pas un produit tout nouveau il y en a déjà plein qui l'ont ça n'empêche que je refais une démonstration qui ont oublié pour ceux qui n'étaient pas encore là déjà et puis pour tout le monde et puis parce que j'aime bien donc on a des commentaires de de Youtube de Youtube de Wasilla elle dit que l'effet est top voilà Wasilla tu as de quoi bientôt t'éclater je ne sais pas si tu as déjà reçu ta commande je pense parce que ça a été envoyé très rapidement mais j'ai vu que tu avais pris pas mal de moules ça on ne peut pas intervenir sur les petits les petits emoticons qui sont en haut à gauche ça on ne peut rien faire Marie-Thé ah oui non c'est parce qu'on est en live c'est ça donc vous voyez là hop avec mon pinceau donc l'avantage d'avoir un autre parce que si j'avais déjà utilisé celui-là il est sale je ne peux plus l'utiliser là j'en ai 5 c'est vraiment pratique et j'ai différentes tailles vous voyez là j'ai pris le 3ème voilà c'est dans ce sens-là celui-là excusez-moi il n'est pas encore nettoyé mais voilà c'est le 3ème au niveau de la taille et je le trouve pas mal pour tout ça donc là il y avait trop vraiment trop à mon sens de poudre dans le creux j'ai fait sortir la poudre avec mon pinceau et après je nettoie là c'est je ne sais pas du tout si je suis bien c'est bon je peux monter un poids là aussi c'est bon oui encore monte un peu ça sera mieux voilà et je vais rezoomer donc il y a Marie Forest qui demande est-ce qu'on peut coller ses moulures sur des meubles tout à fait c'est surtout le principe de coller sur des meubles sauf que là j'avais envie de faire une plaque et puis pour nous c'est plus facile de travailler sur des planches mais après je stocke plus facilement une planche qu'un meuble clairement mais oui oui bien sûr vous pouvez faire les moulures si vous n'avez pas vu le premier live je vous invite vraiment à aller le revoir allez regardez le replay j'explique comment on a créé cette couronne alors j'ai reçu des messages aujourd'hui en me disant Charlotte je ne sais pas comment tu fais pour savoir quoi mettre où parce que bon j'ai envoyé la couronne finie à quelqu'un et on m'a dit je ne sais pas comment tu fais pour savoir où tu vas mettre telle chose ben en fait je ne sais pas à l'avance je sais juste que j'avais un rond que j'allais faire des fleurs et après je fais une moulure je la place et je me dis bon là j'ai déjà mis par exemple ici j'ai déjà deux grosses je me suis dit je vais alléger un peu je vais mettre plutôt des petites et hop je fais un petit bouton un petit bout je vous explique alors que je suis zoomée vous ne devez rien voir pardon voilà tu expliques en bas j'explique à droite je me dis voilà là j'ai mis ça hop je me dis ah ce bouton là si elle est bien en dessous je soulève un peu ma fleur je mets mon bouton de rose en dessous et j'assemble et au fur et à mesure et cherchez pas quand c'est comme ça alors on m'a demandé ouais mais en gros on m'a dit je copierai la chaîne alors aucun problème si vous avez envie de faire la même ça ne me dérange pas du tout sauf que je suis certaine à 300% que vous ne ferez pas la même donc déjà il faut réussir à poser exactement pareil il faut avoir le même diamètre mais c'est surtout que en le faisant vous allez être lancé dans le truc et forcément la créativité elle va prendre le dessus même si vous n'êtes pas super créatif c'est obligatoire ça va se faire tout seul donc il y a Angéline qui demande si ton pinceau est sec oui oui bien sûr alors je rezoom pour vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure avant de changer de sujet alors pour les cœurs Sandrine je ne peux rien faire pour toi si tu n'arrives pas à les envoyer je ne sais pas je ne sais pas ouais c'est bizarre donc vous voyez ici là j'ai trop de j'ai trop de poudre et de cire je prends mon pinceau je viens là hop la chasser pour un peu plus fondre ensuite hop je passe un petit coup et voilà c'est fondu je ne vais pas laisser des gros amas de cire et de poudre je balaye un peu avec mon pinceau et je décharge et voilà je ne sais pas si vous me comprenez hop et si je trouve que là hop j'en ai trop enlevé et bien je reprends mon pinceau sur lequel j'ai un mélange cire et poudre je viens en remettre je refrotte et voilà dis-moi ce sont des pinceaux spécialement pour la cire alors non c'est des pinceaux pochoirs normalement mais moi j'aime beaucoup travailler avec les pinceaux pochoirs pochoirs pardon pour enlever tout ce qui est surplus de cire justement parce que le poil est un peu plus raide plus court plus raide si je voulais le faire avec ça c'est trop souple je ne vais pas réussir à bien dégager mes moulures alors qu'un pinceau raide comme celui-ci est plat je préfère bon je continue parce que je pense que vous êtes impatients de découvrir l'un des nouveaux produits de la nouvelle gamme alors voilà j'aurais voulu vraiment tout vous montrer ça a été super dur de choisir de quoi les nouveaux produits ouais le nouveau produit qu'on allait présenter ce soir mais il fallait aussi que ce soit en adéquation avec ce qu'on devait faire je n'ai pas voulu changer le programme pour ça votre arrête oui donc je voulais absolument travailler sur ma couronne alors là vous voyez j'ai un peu trop de de poudre je vais vous zoomer ça pour vous montrer oups pardon ici dans mon petit bouton là et les petites roses là j'ai trop de poudre donc tout simplement je reprends un petit peu de cire je suis venue chercher de la cire dans mon dans mon pot et je remets de la cire sans poudre ce qui fait que forcément ça va diluer la poudre dans beaucoup plus de cire ce qui fait que la cire sera moins dense Monique a dit du coup sur le nouveau produit je ne peux pas vous mettre le lien et ben non Monique ça va être compliqué hop je vais vous redézoom oh mais j'ai je suis à chaque fois l'inverse ouais et je t'avais rouspété la fois où tu avais fait ça qui t'était trompé tout le temps elle sirote ouais les loups je sirote hop donc voilà le nouveau produit comme je vous disais ça a été difficile de choisir je voulais un produit en adéquation avec ce qu'on faisait aujourd'hui donc je suppose que vous vous doutez qu'il y aura ce sera pas un transfert par exemple même si je sais que vous auriez beaucoup aimé mais voilà ça c'était pas dans le thème de ce qu'on allait faire j'ai voulu quand même rester dans je voulais pas vous le montrer pour vous le montrer quoi il fallait que ça ait un intérêt quand même lorsque ça sèche ça reste bien ah oui oui bien sûr la poudre va se mêlant elle va teinter la cire en fait la poudre c'est ça la poudre teinte la cire donc ça devient juste je pourrais sinon prélever hop un peu de cire bon pas sur un papier prélever un peu de cire prendre de la poudre et créer votre votre cire mélanger les deux pour me créer une cire grise mais je préfère le faire comme je le fais là je préfère d'abord mettre ma cire surtout que j'en mets de l'incollant parce qu'il y a des endroits où je veux pas forcément accentuer avec la cire avec de la poudre et puis je trouve voyez là je suis en train d'appliquer le mélange qu'on vient de faire ça marque moins les creux alors que si je viens mettre de la poudre sèche dessus et que je frotte ça va vraiment être plus intense dans les creux alors les parce que j'ai pas vu passer la question mais vu les commentaires je vois on va dire que les cires à l'eau se nettoient à l'eau les cires à la térébenthine les pinceaux vous pouvez dans un premier temps nettoyer à l'eau chaude savonneuse et quand vos pinceaux sont encrassés vous nettoyez à la térébenthine c'est ça à l'essence de térébenthine ça va très bien moi je le fais de temps en temps sur mes pinceaux cires ou ceux que j'ai utilisés avec de la cire à doré par exemple comme celui-ci que j'ai pas nettoyé je pense que je vais je vais pas m'embêter je vais le mettre tout de suite dans la térébenthine et ce sera plus simple le transfert old school ça parle ? oui c'est un des nouveaux alors il s'appelle pas comme ça mais je pense que c'est celui avec les oiseaux parce qu'il y a Justine qui dit Justine Besson qu'il a l'air vraiment beau il est magnifique alors on ne peut rien vous dire on est désolé on n'a même pas le droit de vous donner le nombre comme là on va vous présenter un produit j'ai le droit de le je peux dire qui se décline dans différentes couleurs mais je peux ne vous montrer que seule couleur voilà on a déjà l'avantage je suis perdue c'est quoi cette cire ? on a l'avantage en tant que VIP de pouvoir vous montrer un produit avant la sortie je pense qu'il faut le voir dans ce côté là il ne faut pas se dire ah mince elles peuvent en montrer qu'un non c'est ah super elles peuvent montrer un produit et c'est quand même un joli avantage alors on a deux questions à la file et qui vont se compléter on va répondre en une seule je suis perdue c'est quoi cette cire ? je suis en retard désolée c'est quoi la poudre ? il va falloir arriver à l'heure donc la cire c'est la cire Big Mama Buta de chez Dixie Belle là j'ai pris celle qui ne sent pas je vais essayer de vous faire une mise au point ce sera mieux voilà voilà donc j'ai pris une scente une scente ça veut dire qu'elle ne sent pas l'essence de verre et je l'ai en orange groove pour la senteur agrumes et en Suzanne Garden pour la senteur florale dans on fait la mise au point dans cette cire après sur cette cire on met une poudre de patine donc c'est les cires les poudres Dixie Dirt ça ne se fait pas ça ne se fait pas pardon excusez-moi la mise au point elle est un peu quand ça ne veut pas ça ne veut pas donc la Dixie Dirt là c'est la couleur charcoal mais moi j'utilise la couleur H je n'ai pas pris ce pot-là parce que si je le penche ça va être embêtant pour la poudre grise alors les gens ne comprennent pas bien qu'on n'ait pas le droit mais c'est des c'est comme ça il y a des dates de sortie des dates de sortie commerciales on n'a pas le droit de sortir c'est comme dans beaucoup de magasins par respect pour les autres revendeurs aussi il faut qu'on sorte tous on est tous une date à nous de nous organiser pour qu'en même temps quand la nouvelle collection de fringues elle sort je n'en sais rien le 20 juin parce que la nouvelle collection c'est le 20 juin et bien par exemple tous les magasins camayeux sortent la collection le 20 juin et bien ici c'est pareil tous les revendeurs redesign sortent la collection vendredi 14 voilà donc tu réponds en plus à la question qui était posée c'est quand la sortie il n'y a plus long à attendre un vendredi voilà vous passez votre férié tranquillou en famille en entre amis en ce que vous voulez et puis vous venez vendredi et c'est la sortie on a la chance on a la chance qu'il y ait des causes soit vives c'est gentil c'est pas donné à tout le monde on en profite c'est gentil merci c'est tout ce petit message Frédérique merci Fred donc voilà là je viens vraiment accentuer le frottage le frottage au niveau des reliefs et je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon petit effet brossé blanc de tout à l'heure pardon je bouge la caméra parce qu'en venant bien frotter tous les reliefs j'ai vraiment le blanc qui ressort donc ça me fait vraiment la teinte sans barre de fond ça me fait le blanc plus la poudre de patine dans le creux et je trouve ça magnifique par contre je vais juste rajouter qu'est-ce qu'il y a à dire oui bien sûr Patricia c'est de la faute du couquet aussi t'en retard bien évidemment il y a Martine qui demande vous refaites à live vendredi alors la question c'est bien curieuse la question suivante no comment c'est quoi la question suivante ben je cherche j'en cherche une aura-t-on droit à un live de présentation ? oh très certainement on ne sait pas quand on ne sait pas on verra si vous êtes sage si ça moi je vais alors là je vais y aller au chantage mais alors c'est vraiment le chantage mals mais j'assume s'il y a plus de 800 commentaires sur ce live ce soir donc en live et non pas avec les replays s'il y a plus de 800 commentaires après que j'éteins le live je vous ferai une vidéo de démonstration une vidéo de présentation de la nouvelle collection voilà t'as pas dit quand t'es garçon c'est dit ah on verra peut-être le jour de la sortie oui on sera sage non mais on veut des commentaires c'est dit on n'a rien sans rien et ben voilà hop voilà puis vous savez que les commentaires parfois ça sert bien de mettre des commentaires vous le savez je sais pas si c'est puissant ça le fait alors oui on arrive régulièrement aux mille commentaires c'est vrai mais après il faut pas se dire ça va se faire tout seul il faut quand même que vous participiez donc là je remets un petit peu de brossé d'effet brossé blanc donc je prends un petit peu de ma couleur coton sur le côté je décharge comme tout à l'heure dans mon essuie-tout Paris tenue je voilà vous voyez non on ne devait pas faire le pont vendredi je ne l'aurais pas dit quel vendredi tu vas dépasser les 800 ben je sais pas je sais pas écoutez peut-être que s'il y a plus on ne sait jamais qu'il y a peut-être quelque chose d'autre 5 commentaires 6 commentaires c'est pas bien 5 commentaires 6 commentaires voilà bien bravo Fabienne tu sais compter qu'est-ce que vous en pensez dites-moi moi j'aime beaucoup j'aime ces effets là j'aime ces effets vieillis j'ai oublié de vous dire quelque chose nul Charles 800 commentaires ce que je viens de faire avec les poudres d'Ixivel vous pouvez bien évidemment et je l'avais fait sur le mur je sais pas si vous vous souvenez sur le mur vénitien vous pouvez le faire avec les poudres artisan powder ah bah ça c'est l'emballage pour les pinceaux vous voyez vous avez bien 5 tailles de pinceaux hop voilà donc le poudre artisan powder qui existe vraiment en plusieurs couleurs le prix a baissé il me semble je veux pas dire de bêtises mais il me semble voilà on aurait pu faire les petites roses avec du rose le feuillage avec un peu de vert on aurait pu faire quelque chose de coloré au niveau de la patine ça aurait été bien évidemment possible alors je vous le montre pas parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire là mais au lieu d'avoir une poudre grise et bien vous auriez une poudre jaune une poudre verte une poudre un peu bordeaux etc bon maintenant dis moi alors pour donner des idées celles qui se disent bon c'est bien je fais ça et puis au milieu vous pouvez faire du papier de riz du transfert on l'aurait fait avant mais là par exemple moi je m'étais dit justement je peux pas trop en dire qu'un tampon ça aurait été sympa avec un petit mot un petit quelque chose ou on avait une idée en tête mais on n'a pas le droit c'est ça ? il fallait choisir donc j'aurais pu je sais pas écrire écrire sweet home par exemple voilà moi l'idée c'est que derrière je vais fixer des petits attaches donc vous voyez c'était la plaque de MDF je vais fixer deux petits attaches et je vois bien pour le coup alors que c'est pas d'habitude ils sont sûrs qu'ils vont avoir un live le 14 je sais même pas quand c'est c'est vendredi le 14 ah ouais moi l'idée c'est de faire vraiment un truc plutôt chabide un miroir au centre ouais je voudrais mettre le miroir on l'aurait effectivement pour lire avant et puis venir mordre avec les ça serait très joli mordre avec les roses par dessus tu me laisses finir ouais merci j'ai vu j'allais dire bois coup mais t'as plus rien moi je pense mettre plusieurs dentelles différentes des rubans de dentelles pour créer une attache sur le haut peut-être mettre même ici un nœud de dentelle avec plusieurs dentelles différentes du ruban faire quelque chose pour que ça ramène un peu de chaleur et un peu de côté très féminin ça peut être un joli cadeau pour la fête des mères aussi c'est ça alors là je l'ai fait comme ça j'ai fait un rond imaginez vous prenez je viens d'avoir l'idée là comme ça vous prenez un cadre j'ai pas un petit cadre là maman un petit cadre si un simple si possible ouais on va faire semblant que c'est un simple vous prenez une planche de MDF un peu plus grande que celle-ci oui par exemple une planche de MDF un peu plus grande que celle-ci ce sera mieux les couleurs hop vous prenez un cadre alors plus simple un tout fin cadre vous mettez une jolie photo de vos enfants hop vous venez le poser sur votre plaque MDF oui si tu veux c'est plus simple vous venez le poser on imagine qu'il est simple là on ne veut pas quelque chose de mouluré vu qu'on va créer la moulure et par dessus vous venez justement faire ce que je viens de faire mais avec une forme plutôt carrée et je pense que ça peut être vraiment un truc sympa voilà plutôt que coller la photo directement c'est pour ça que je parle du cadre et puis ça va ramener de la profondeur et de la dimension c'est sûr que ça change du collier de nouilles si vous faites ça pour la fête des mères non mais le collier de nouilles c'est les enfants qui nous le font et qu'est-ce que tu critiques les colliers de nouilles que je t'ai fait quand j'étais petite non mais je l'ai encore maintenant voilà donc ça c'est fait maintenant est-ce que vous voulez voir le produit que j'ai choisi très difficilement de vous présenter ce soir dites-moi tout est-ce que ça vous intéresse de le voir n'hésitez pas à partager au fait je ne vous l'ai pas dit mais n'hésitez pas à partager petite pensée émue ça aurait été ça aurait dû être le week-end porte ouverte effectivement oui arrête Monique c'est pas cool Monique parce que pour celles et ceux qui nous connaissent depuis peu on avait prévu de faire un week-end porte ouverte donc ouvert à tous sur jeudi enfin on aurait fait vendredi, samedi, dimanche ou jeudi, vendredi, samedi je sais non vendredi, samedi, dimanche et jeudi non jeudi, vendredi, samedi et l'idée c'était que tous ceux qui avaient la possibilité de monter jusque chez nous alors je sais qu'il y en a qui étaient prêts à faire le voyage voilà on aurait eu l'occasion de se rencontrer on aurait fait on aurait organisé un repas ensemble enfin bref et puis pour pallier à ça on fait quand même le live en folie bientôt bon allez allez on y va je vous avoue j'ai un problème avec mon téléphone et je ne vois pas du tout vos commentaires donc ça se passe ici ça se tient dans ma petite main enfin dans mes petites mains déjà avez-vous une idée de ce que je vais vous présenter dites-moi si vous pensez que ça va être une je ne sais pas je ne peux pas trop en dire si ça va être une cire de la peinture je sais qu'avec les sneak peeks vous avez quand même eu un petit un petit aperçu de ce que ça pouvait être allez on y va hop je suis désolée des fricandelles ouais on aurait pu faire une soirée fricandelle avec des frites je comble pour essayer d'avoir le retour sur le côté je suis désolée mais je n'ai pas le retour bon allez je vous le présente donc j'ai comme je vous l'ai dit j'ai dû choisir un seul produit je ne l'ai choisi que dans une déclinaison il se décline bien sûr dans d'autres coloris et donc le nouveau produit c'est ça donc c'est des peintures acryliques métalliques voilà le nombre de couleurs je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est 6 ou 7 j'essaye d'avoir ma mémoire photographique 6 ou 7 6 ou 7 6 ou 6 c'est bien donc moi j'ai choisi la couleur polichette bronze excusez-moi mon accent anglais est pourri on le sait depuis bien longtemps pourquoi j'ai choisi celle-là toutes sont vraiment ultra ultra belles celle-ci a la particularité alors ça va être difficile de vous montrer à la caméra je vais vraiment faire au mieux celle-ci a la particularité d'avoir des reflets on va dire un mélange de purple et de doré et de doré de violet et de doré allez je ne vous fais pas attendre plus longtemps je vais l'ouvrir on va se faire un petit zoom tu as la mise au point tu descends ta plaque hop voilà descends ta plaque quoi descends ma plaque mais non pour l'instant je ne l'ouvre pas sur ma plaque je sais bien qu'elle est trop hop ah bah j'ai déjà le c'est pour ça qu'Isabelle boit tous les stocks de mojito qu'elle avait commandé pour les portes ouvertes donc vous avez une opercule en plastique là elle est restée c'est irisée c'est ça Christelle tout à fait hop elle est restée collée je voudrais quand même vous montrer le produit dans son intégralité y compris le packaging parce que je trouve que le packaging c'est important et que cette petite pellicule plastifiée à son importance c'est pas juste pour faire beau d'une c'est pour qu'il n'y ait pas de fuite quand on expédie vos colis mais aussi ça permet vraiment de faire une protection complètement hermétique donc là ce ne sont pas des cires à l'eau c'est une peinture métallique c'est une peinture à l'eau métallique donc je vais juste prendre une lingette parce que j'ai tendance à m'en mettre partout je vais vous faire un petit swatch rapidement sur un support et après on va l'appliquer sur notre un support genre genre je veux juste montrer un peu les reflets et après on viendra l'appliquer là dessus non on n'abuse pas un petit support donne moi le allez hop là dessus on a sorti un cadre tout à l'heure c'est l'occasion blanc c'est pas terrible là l'écran donc ah oui je vais quand même vous montrer avant quand je mélange l'effet vraiment que ça donne et j'espère sincèrement que je vais réussir à vous montrer ce que ça fait attention avec la lumière je vais essayer d'arrêter cette lumière là vas-y voilà j'ai éteint une lumière pour que et fais la mise au point j'ai plus rien oh j'ai peur j'ai eu un coup de chaud c'est bon c'est bon voilà vous voyez c'est vraiment c'est difficile de vous montrer mais il y a vraiment parfois le violet qui va ressortir et parfois c'est plus le doré enfin moi j'adore vraiment j'aime trop 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 les autres vous verrez elles sont sublimes donc qui dit peinture métallique vous pouvez vous en servir comme peinture comme je vais le faire maintenant mais on pourra s'en servir également comme là on va faire après sur les reliefs pour mettre en avant les reliefs telle une cire à doré mais avec une peinture je vais juste dézoomer un poil et on viendra refaire des petites des petits zooms etc non ça fait pas partie de la ligne de CC non ça c'est pas CC ça c'est vraiment la gamme redesign j'aime encore plus quand c'est appliqué il y a un petit côté on vous fera voir après on fera bouger au niveau de la lumière pour que vous voyez qu'en fonction l'orientation de la lumière vous allez avoir une vision différente de la couleur alors j'ai pas encore testé les autres couleurs celle-ci ce que j'adore et ce qui aurait pu vraiment être un défaut entre guillemets c'est le fait qu'elle soit pas complètement couvrante complètement opaque et du coup ça fait encore plus ressortir ces effets de de nuances donc pigments et infuseurs sont obsolètes non 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 c'est un autre produit voilà c'est des choses différentes là c'est à base d'eau l'infuseur avec les pigments ça vous sert de finition en même temps donc non non c'est complètement différent et puis l'avantage de l'infuseur avec les pigments c'est que plus vous mettez de pigments plus c'est opaque ouais tandis que là c'est déjà tout fait on va pas jouer sur l'opacité c'est la ligne EDD non non plus c'est CEDD donc je sais pas si vous voyez je vais essayer de vous montrer bon là j'ai fait vraiment un truc vite fait mais vous voyez on voit enfin moi du moins je le vois mais c'est l'ombre ouais on voit vraiment le côté un peu violet donc il faut deux couches là oui oui je vais essayer de le laisser sécher pendant qu'on fait la couronne et on viendra remettre une couche mais même en une couche j'aime bien alors après il y a des traces de pinceau parce que j'ai pas fait ça proprement alors effectivement j'ai deux réflexions et pour les gens qui connaissent les produits ils voient clair on dirait la moonshine métallique et donc ça Evelyne et Jérôme qui dit elle est translucide un peu comme la roseille ouais c'est vrai sauf que la roseille elle est unicolore ici on est sur deux tons on a vraiment des nuances alors je vais essayer de vous montrer c'est ultra pas évident déjà la mise au point il faut que ça se fasse bien comme il faut voilà regardez là là vous la voyez dorée du moins moi je la vois dorée dis moi si t'es pareil pour toi non c'est pas flagrant et nous on voit quand je la mets comme ça elle est violette moi là je la vois complètement violette je la mets comme ça je la vois complètement dorée voyez ici je la vois plutôt dorée on le voit on ne voit pas forcément là où toi tu vois mais on voit qu'il y a des nuances ça fait un peu une couleur caméléon mais c'est ça deux couleurs c'est tout pas une vraie caméléon donc là aujourd'hui on vous mise au point on vous montre celle-ci qui est la couleur je sais plus et non c'est pas la couleur je sais plus mais le donc voilà la couleur polished bronze donc c'est un bronze poli on va dire mise au point encore chaque fois que tu fais et après il y a plein d'autres couleurs il y en a cinq ou six et là l'idée c'est que je l'applique sur les reliefs j'aime vraiment moi je l'ai testé vite fait cet après-midi clairement j'en ai mis sur le bout de mon doigt et j'ai appliqué sur une feuille j'ai pas été plus loin que ça j'avais vu qu'il y avait un effet de relief un effet de nuance et de changement de couleur je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point là j'aime vraiment beaucoup alors moi c'est mon mon avis à moi c'est pas mon style de faire un truc très bling bling complet comme ça par contre je me dis que mélanger faire un effet de flouter celle-là avec de la peinture d'Ixibel ou ou faire juste des reliefs ou faire ce genre de choses c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire voilà mais ouais c'est c'est ultra ultra grisé c'est vraiment niveau ouais c'est quand même pas mal le pigmentaire c'est ça c'est une peinture un peu une peinture caméléon donc on pourrait imaginer la poser soit la couronne vous restez comme ça ça fait un effet black and white ça fait sépia on va dire un fond noir ou un fond foncé je vais tester parce que là on a testé sur du blanc je me dis que l'effet doit être complètement différent si on applique cette peinture sur un fond foncé Isabelle est partie chercher on doit bien avoir j'ai une plaque verte et la moire c'est quoi ah ça on va sortir une vieille plaque qu'on avait déjà fait ensemble et on va on va tester en mettant moitié moitié vraiment sur le hop en plus c'est des petits contenants le prix je ne sais pas du tout alors je ne me souviens plus et clairement je ne parlerai pas de prix avant la date de sortie c'est toujours pareil vous voyez je l'aime déjà d'amour cette couleur l'effet est complètement différent elle ressort beaucoup alors c'est un peu comme les cires il y a des cires comme ça comme la iridescente blue la iridescente violette qui ne rentre pas du tout pareil en fonction de si on l'applique sur du noir ou sur du foncé sur du clair elle va moins sortir le côté rose alors que sur du foncé plus et bien là c'est l'inverse je trouve qu'elle fait beaucoup plus violette sur le blanc que sur le noir je vais mettre le pot là quand même donc ouais c'est pas mal franchement vous voyez on voit qu'il y a de la transparence un petit peu donc c'est pas des peintures super couvrantes donc soit vous c'est comme quand vous allez sur le site il y a les peintures métalliques on dit idéalement sur quel support il faut travailler donc là c'est pareil le gold digger on va plus l'appliquer sur un burlap ou un rebelle yellow ou un colonel mustard donc là on va attendre que ça sèche un peu ça on le laisse de côté le cadre on le laisse de côté et on viendra mettre une petite deuxième couche après et là on va l'appliquer sur la relief ouais un petit peu quand même bah oui je savais pas donc j'aime bien cette couronne comme ça alors c'est pareil moi c'est alors je vais être claire parce que je voudrais pas qu'un jour on me dise finalement elle dit toujours qu'elle aime bien et elle fait pas ça du tout chez elle parce que je vais bientôt avoir un nouvel appartement et je vous ferai voir certainement moi j'adore ça mais pas chez moi c'est pas le style que je veux chez moi et c'est pas le style qu'aime mon chéri donc voilà c'est comme moi vous savez pour ceux qui étaient là au live en folie au moment de Noël on avait fait un live chez moi et on avait fait le tour de la maison parce qu'il fallait combler je sais plus pourquoi il y avait le logiciel qui allait pas pour les tirages au sort vous avez vu que j'ai un intérieur industriel je ne mettrais pas du tout ça chez moi et ma chambre c'est plutôt bohème donc pareil je mettrais pas ça dans ma chambre mais j'aime beaucoup j'adore chez les autres oui oui c'est voilà c'est beau mais j'aime ça vous commencez à le savoir j'aime trop de style j'aime aussi le côté très graphique donc là je vais essayer de l'appliquer tu peux zoomer peut-être oui je peux c'est pas mal aussi ça change complètement le style hop bien ça y est on arrive en fin de live elle a compris qui moi j'ai zoomé dans le bon sens donc là je vais l'appliquer au pinceau c'est vraiment très tu le vois pas non je vais bouger après sinon je le vois bien mais je pense la couleur que j'ai choisie c'est quand même discret sur ce fond là ça va surtout ramener de la lumière c'est ça l'idée c'est que les peintures métalliques il faut pas forcément demander à ce que ça se voit il y a des fois c'est juste c'est faire des reflets subtils en fait et en plus les reflets qui vont jouer en fonction de l'orientation de la lumière sur l'objet moi j'aime beaucoup bon c'est c'est plus du tout le style que c'était avant avec ça j'aimerais bien un live pour le style industriel un jour ben va savoir Pascal il y en a peut-être un bientôt c'est ça mais on ne vous en dira pas plus moi je vous invite à nous suivre régulièrement un jour vous trouverez votre bonheur c'est ça bon je vais commencer à vous montrer hello sylvia coucou sylvia oups pardon je suis déçue vous ne voyez pas du tout ce que moi je vois un peu si là tu vois l'endroit ouais ouais là on voit bien cet endroit là depuis la c'est pénible je vous assure que c'est pas c'est pas facile ça donne des petits effets oh si c'est mais c'est discret mais après moi j'aime bien le discret moi aussi alors moi c'est tout rien quoi c'est soit très punchy ou alors subtil réglage s'il vous plaît pardon madame on voit c'est léger ouais c'est c'est un peu le but aussi on veut pas massacrer la couronne enfin après il y a des gens qui vont aimer le doré après j'aurais pu utiliser de la cire à doré comme je le fais très régulièrement patine cire à doré mais là je me disais celle-ci avec les petits reflets violets le fait qu'on soit sur des fleurs donc violets fleurs tout va bien ensemble mais il y a quand même ma petite touche de doré que j'aime question ta tête oh pardon il y a quand même cette petite touche de doré que j'affecte bon patine tu le fais exprès ce produit sera disponible le 14 oui le 14 je sais que ça vous frustre en même temps mais ça vous donne aussi un avant goût de ce qui arrive parce qu'on vous on vous met des sneak peek régulièrement oh j'adore là sur les roses j'ai quand même beaucoup plus de matière en relief si vous allez comprendre ce que je veux dire mais là par exemple cette fleur là en relief j'ai quasiment rien c'est juste les petites pointes là par contre sur ces grandes roses là j'ai vraiment beaucoup de matière ça donne des reflets de dingue je te taquine hein Cathy oui bien sûr donc c'est vendredi la nouvelle collection Rosy Design la deuxième la deuxième sortie de cette année après à voir si ça existe dans la gamme mais on aurait peut-être pu travailler avec une autre couleur peut-être dans des couleurs gris-argent je sais plus si ça existe du doré voilà des bleus tout ça quoi bah franchement je suis vraiment surprise mais sincèrement je pensais pas que ça ferait au début quand je l'ai appliqué là je me suis dit hop je sais pas ça changeait vraiment le style de la réalisation et en fait j'adore c'est vraiment vraiment trop beau c'est discret et j'adore le fait qu'elle soit un peu comme vous disiez tout à l'heure caméléon on y est 800 c'est vrai faut pas vous arrêter pour autant si on passe les 1000 peut-être que pendant ce live là il y aura une surprise on sait jamais on sait pas on est au mois de mai on est d'humeur généreuse au mois de mai fais ce qu'il te plaît lâchez-vous elle sera dans quelle catégorie dans les peintures dans dorures je l'ai mise dans plusieurs catégories il me semble quelques fois quand on sait pas même nous des fois c'est pas évident c'est difficile de bien ranger parce que là c'est quoi c'est une peinture c'est une finition c'est dans les peintures métalliques j'ai dû la mettre dans les peintures dans la catégorie peintures métallisées je sais plus et elle sera de toute façon ça c'est sûr je l'ai mise il me semble dans les dorures alors je viens de remarquer quelque chose 1200 c'est bien de vous le dire 1200 quoi commentaire je suppose non il faut 1200 quoi donc plus vous mettez de produits plus on va avoir l'effet doré moins vous en mettez et plus ça fait violet plus on va travailler à sec on va dire et moins il y a on dirait moins il y a de pigments dorés dedans et donc c'est plus le violet qui ressort alors au début j'en étais quasi pas et là plus ça va tu t'éclates plus j'en mets mais oui tu le vois pas toi en plus t'as l'écran du pc tu vois rien du tout de ce que je fais c'est ça t'auras la surprise alors vous je vous je demande votre attention sur les corps de délire des anges ah oui je vais le montrer après ouais je veux juste que vous je vous vous prétiez votre attention sur ce petit détail et donc vous pouvez passer une aiguille entre les donne moi le moule s'il te plaît regardez là bas donc je décharge toujours vous savez j'aime c'est comme ça j'aime sentir la matière et j'aime j'ai l'impression que j'ai plus de de contrôle sur la matière si je le fais sur ma main que si je le fais sur un sopalin ça peut paraître bête mais pas vraiment parce que sur ma main je sens si c'est encore bien bien fluide parce que quand c'est fluide vraiment c'est froid et quand ça commence à sécher ça accroche sur ma main et donc je sens qu'il faut que j'en reprenne tu vas devenir bling bling Charlotte dit Wilfried bah écoute ah mais ça je suis sûre que vous voyez pas le non on voit pas tu vois c'est trop dommage regarde ça ouais ouais c'est je suis amoureuse écoutez j'en ai pas pris beaucoup de celle là je crois que je vais en recommander parce que elle est vraiment trop belle on va remonter un peu rallume la lumière peut-être ah oui peut-être aussi bah oui tout à l'heure on l'a enlevée mais là je pense qu'il faut la rallumer on va essayer hop c'est vraiment pas évident de vous montrer ça faites-moi plaisir dites-moi que vous voyez mais je suis vraiment pas sûre que vous voyez comme ça le rend ça donne des effets de dingue et pourtant je suis pas tellement voilà les fleurs c'est pas mon style je contribue à faire augmenter le nombre de commentaires même si c'est pour ne rien dire c'est cool merci Geoffrey et surtout qui est sur sur Youtube qui est sur Youtube alors ça ça va pas comptabiliser mais merci pour tes commentaires ça va pas comptabiliser mais super Geoffrey merci c'est gentil voilà je sais pas ce que vous en pensez j'espère que vous avez réussi quand même un peu à voir l'effet mais c'est dingue et ça sèche super vite allez on va mettre la deuxième couche sur le cœur un jour j'aurai un exemplaire de tous les produits de la boutique il va falloir que tu fasses construire une extension et qui ? l'or c'est qui ? donc c'est sec au toucher mais c'est pas sec à cœur bien évidemment Charlotte aime tellement qu'elle se badigeonne les mains qu'elle s'en basse des jeunes sur elle mais c'est vrai que j'aurais pu vous montrer sur ma main en fait ouais donc effectivement ça rend la peinture plus opaque mais il y a toujours cet effet de c'est à fait caméléon comme vous disiez il y a toujours l'effet un peu un côté doré un côté argent un côté doré un côté violet purple tu es un génie tu es un génie bon Pascal t'as besoin de quoi ? Pascal Wattrelo Pascal pour le coup j'y suis pas pour grand chose j'ai juste appliqué c'est vrai Geoffrey c'est vrai Geoffrey je pense que la vidéo est meilleure sur Youtube j'avoue hop ouais donc voilà on gagne ici en couvrance en opacité et on garde cet effet tu fais un réglage tu le vois avant on se rend mieux compte sur le cadre oui après voilà si vous allez le faire plus ou moins de façon plus ou moins intense Charlotte elle aurait peut-être dû faire que la moitié de la couronne on va quand même vous remontrer après à quoi ressemblait la couronne au départ avec la lumière je suis désolée ça ça sature mais c'est difficile de vous montrer tout ce qui là on le voit bien doré je sais pas vous là on le voit bien doré là il rosy après c'est pas un purple enfin ici moi je le vois violé violé si je le penche comme ça moi là comme ça je le vois violé rose déjà là nous on le voit rose ah bah voilà vous voyez comme ça et comme ça on le voit plus doré c'est vraiment ouais non non moi j'aime j'adore c'est super sympa je suis vraiment déçue parce que j'ai vraiment pas l'impression que vous voyez comme il comme il mérite d'être vu ici je vais juste en rajouter un peu sur ta tête ah oui pardon hop ouais bah je savais que j'avais choisi quand même un je pense bon produit à vous montrer j'en avais pas vu là après je dirais mais je pensais pas que c'était sans vous faire languir je pense que la nouvelle collection elle est dingue elle est à le réglage ah pardon excusez moi j'y pense pas forcément je suis dans mon mais moi je regarde pas la photo je regarde les com je suis dans mon truc je me voilà sur facebook même s'il pas le même pseudo bon c'est un Geoffrey quand même bah nouveau je suppose du coup Geoffrey bah écoute si c'est le cas bienvenue il est nouveau Geoffrey ? je sais pas c'est Geoffrey qui ? c'est Geoffrey Geoffrey du Bousselium sur facebook tu es nouveau Geoffrey ? dis nous tout je suppose parce que si c'est pas le cas je suis désolée c'est génial pour un mur vénitien tout à fait Brigitte oh ça c'est une bonne idée alors il paraît plus doré sur la partie noire voilà d'où l'important n'hésitez pas à faire des essais avant d'utiliser vos produits sur un meuble est-ce que vous voulez que je vous montre la plaque comment elle était avant ? alors déjà je vais montrer de quoi on est parti attends j'arrive si je peux y accéder je t'envoie je suis pas sûre je suis pas sûre oh ouais c'est du sport voilà donc on est quand même parti d'une planche toute simple du MDF on est venu appliquer donc des moulures si vous n'avez pas vu le live vous pourrez avoir le replay donc c'est le live de la semaine passée on a une photo d'entre deux donc les moulures posées et la préparation de la mise en peinture donc là on peint de façon assez grossière et chargée et chargée pour en mettre vraiment dans tous les détails après on décharge après on décharge la peinture on repasse avec un pinceau sec on va dire avec le même pinceau avec le même voilà déchargé pour enlever l'excédent et après une fois que c'est peint voilà ce que ça donne donc voilà ce que ça donne peint et sans aucun effet et voilà ce que ça donne maintenant donc avec une déformation de l'image je suis désolée mais voilà vous voyez je vais vous faire des va et vient on va dire entre ces mains est-ce que tu veux que je le mette à côté de ton quand tu vas mettre la photo je pense qu'on va quand même voir mon cadre sur le côté alors je recommence mets la plus par là raté je ne peux pas plus c'est bien t'en attends non c'est bien vous voyez comme ça on voit le avant et le après ça vous donne vraiment une idée de l'importance c'est de l'effet de patine vas-y coupe la photo je vais j'essaye de vous remonter une dernière fois quand même les effets de les effets irisés parce que je suis vraiment déçue si vous ne pouvez pas voir l'effet du produit parce que c'est vraiment alors est-ce qu'il y a l'argenté il y a Stéphanie je ne peux rien vous dire j'étais indécise pour ma commande je vais encore attendre jusqu'à vendredi du coup en espérant qu'il y a l'argenté tu peux patienter un petit peu Stéphanie mais ouais c'est toujours bon tu devrais trouver ton bonheur bientôt voilà écoutez les petits gars dites-moi ce que vous avez pensé du live quoi ? de toute façon je vais basculer sur toi tu peux te lever comment ça ? j'ai dit pétard allez je bascule sur Isabelle hop voilà pas trop haut parce que sinon on ne la voit plus c'est ça c'est bien qu'est-ce que ça m'amène ici attends j'arrive je regarde quand même ma poitrine j'arrive j'arrive comme ça oh pétard bon ça m'a aplatillé ça quand même bon la petite plaque attends ça ne va pas du tout mais on ne me voit pas excusez-moi je vais remonter un peu moi on ne me voit plus mais si voilà donc la plaque j'espère que ça vous plaît moi j'aime trop franchement c'est tout simple à faire c'est tout c'est tout simple c'est tout bête peut-être que d'ici on bon excusez-moi je ne regarde pas la caméra je regarde au retour pour voir si j'arriverai à vous faire voir les reflets c'est difficile non clairement on ne voit pas on ne voit pas autant même si on ne voit pas les reflets c'est beau ce que vous enfin à mon sens sans prétention aucune ce qu'on vous montre c'est joli j'essaierai de vous faire une petite photo demain et je vous posterai ça voilà bon c'est pas mal bon il manque quand même l'accroche comme je vous disais on mettra une petite accroche là j'ai pas mal finalement on ne mettra peut-être pas de la dentelle on mettra peut-être un bensoie par exemple mais non je peux mettre deux la dentelle et un satiné un peu mauve excusez-moi je regarde elle peut voir c'est bon c'est discret finalement j'aime bien c'est chouette je trouve ça chouette attendez parce que là j'ai pas d'allure bon je vais prendre les commentaires quand même j'avoue que j'ai rien vu du live parce que j'avais pas de retour j'adore cette réalisation je rejoins la personne qui t'a dit que tu que tu voyais quoi mettre où c'est un vrai talent c'est gentil Monique mais non c'est enfin je suis je suis flattée de ce que tu me dis je pense qu'il faut quand même avoir une petite idée en tête avant de ce que tu veux faire tu pars pas non plus comme ça moi je savais que je voulais du floral j'ai pris des moules avec des fleurs mais vraiment c'est en allant qu'au début souvenez-vous ça je devais même pas le mettre les anges ici à la base ça devait être que des fleurs et ici j'aurais fait mais t'as pas parlé ah oui c'est vrai et ici au début je devais faire tomber je suis désolée j'aime pas ne pas vous regarder hop je devais vous faire tomber mais ça elle peut tu vois finalement on voit pas on s'en fout de ta tête à toi ce qu'on veut voir mais tu vois je montre pas ce qu'il faut ce qu'il y avait là normalement je devais mettre je peux pas en effet miroir j'arrive pas je devais mettre ici des roses et faire tomber des petits donc c'était pas du tout ce qui devait être fait au départ et en fait quand on a fait ça en live pour vous montrer la finesse du moule je vais vous montrer d'ailleurs Isabelle m'avait demandé de vous montrer j'ai oublié je me suis dit ah bah si on va le mettre donc je vais vous montrer par de l'autre côté je pourrais faire la mise au point correctement voilà donc c'est ce moule là qu'on a utilisé attendez la mise au point va se faire voilà donc vous voyez ici c'est les lyres comme je vous ai montré la semaine passée c'était ultra ultra fin et flexible pour ça qu'on ne le fait pas à la pâte mais on le fait avec de la résine parce que sinon avec la pâte sinon avec la pâte ça écrase voilà et donc regardez ne vous inquiétez pas je fais la mise au point je suis désolée pour les effets troubles comme ça oh là on ne voit pas oh on voit bien là vous voyez les effets un peu violets ouais on le voit c'est beau hein quand même tu vois je ne m'attendais pas à ce rendu là j'étais sceptique ouais c'est pas mal enfin bref là je voulais vous montrer surtout les lyres regardez la finesse parce que j'ai pas une aiguille là attends je voudrais mettre la mise au point voilà oh je tremble regardez la finesse du motif on dirait vraiment des vraies cordes bon après bien sûr quand je l'ai peint je suis venue bien décharger là pour garder la finesse du motif voilà bah t'es sauvée il n'y a plus personne du coup devant si je voulais que tu fasses voir qu'on passe à travers les pourquoi tu veux que je le fasse voir c'est logique non mais mise au point oui bah je suis entrée un moment vous voyez entre les je passe vraiment la pointe de mon crétérium hop au milieu voilà chaque lyre donc c'est vraiment des petits bâtons de résine quoi voilà et c'était un live pas trop long tu le fais bien donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné des idées surtout c'est surtout ça le but aussi donc forcément de vous montrer comment utiliser les produits mais on essaye aussi de vous donner des idées que vous sentiez de l'inspiration que vous sentiez aussi que vous êtes créatif je pense que la créativité elle s'arrête au moment où on se on se pose trop de questions et surtout quand on n'ose pas lâchez-vous il y en a plein qui se lâchent qui nous postent Evelyne par exemple ça ne sera pas forcément réussie la première fois non mais regarde Evelyne son premier look-up de meubles une célèbre c'était son premier elle s'est lancée c'était magnifique il y en a plein sur votre petit post il y a des fois je ne dis pas le contraire ça ne va pas être au niveau de vos attentes parce que vous ne connaissez pas les produits on devient forgeron c'est en forgeron qu'on devient forgeron on ne peut pas c'est plus compliqué d'être à la fois créatif inventif harmonieux et je réfléchis technique vous ne pouvez pas en même temps découvrir les produits les utiliser comme ça facile c'est en faisant c'est comme n'importe quoi la cuisine au début rappelez-vous les premières fois vous avez fait de la cuisine vous avez fait d'abord vous avez fait cramer une fois c'était trop fait une fois vous avez mal estimé les proportions voilà au début on fait des pâtes après on fait des pâtes à l'accord bon avant et à la fin on fait un machin rossini vous me dites toujours que tout ce que je touche j'en fais des merveilles etc alors je répète vos mots je ne me ventrerai jamais de cette façon je ne suis pas mon genre regardez quoi ça c'est quoi ça c'est un raté c'est un raté je l'ai fait en live vous étiez témoin c'est pâte gonflante que j'ai laissée poser dans le pochoir alors c'était un pochoir fin et donc forcément la pâte avait adhéré au pochoir quand je l'ai enlevé en général j'essaye de rattraper ça c'est pas rattrapable enfin si c'est rattrapable j'enlève et je repeins un coup et voilà mais ça m'arrive de faire des ratés ça vous arrivera et c'est en faisant des bêtises aussi qu'on apprend voilà il faut prendre n'oublie pas que le coca a été créé par une faute de la tarte la tarte tarte par une faute d'ingrédients ou je ne sais pas quoi enfin une erreur il me semble je ne voudrais pas dire de bêtises peut-être je dis une grosse bêtise mais moi il m'arrive un truc tout bête l'effet brossé par exemple c'est une technique que je fais très très régulièrement je la fais sur peinture sèche non protégée j'ai fait tomber une armoire pour ceux qui sont là depuis un moment j'ai fait tomber une armoire 15 minutes avant de la mettre dans le camion avant d'aller la porter sur un salon donc les boules il fallait que je la répare très rapidement pas le temps d'attendre que ça sèche etc je venais de poser la cire enfin bref j'ai fait mon effet brossé avec la peinture sur la cire qui était fraîche j'ai découvert une autre façon de faire un effet brossé avec un rendu différent en mettant la cire avant de faire mon effet brossé donc pas l'inverse donc en faisant des erreurs en testant on découvre des choses voilà voilà c'est tout ce que je voulais dire je vais regarder un peu vos commentaires donc n'hésitez pas à faire à défaire à refaire nous on a nos premiers relookings qui sont pas on est nulles les bêtises de cambrer c'est une erreur de recette c'est ça c'est pour ça que ça s'appelle la bêtise d'ailleurs ouais Sybille l'armoire du salon donc elle est tombée avant de rentrer dans le camion donc elle allait et elle est tombée au retour dans le camion dans le voyage donc elle est là et elle attend que je finisse de la réparer ça fait un an et demi qu'elle attend mais il y a eu confinement entre deux c'est ça elle a été confinée dans son coin voilà voilà bon écoutez on va vous quitter on se dit à très bientôt peut-être certainement vous avez un peu à l'église du blending mais j'ai super peur déteste les filles détestent enfin les filles et les garçons déteste les blending il y a des fois où on se loupe encore faut pas voir je fais pas toujours directement sur mon oeuvre excusez-moi c'est un peu poussiéreux ça je pense dans ce sens là ça va vous rappeler quelque chose c'est le côté d'Alice et bien je l'ai d'abord testé sur une planche alors pas pour pas pour tester si j'allais réussir à le faire pour le coup parce que j'avais déjà fait des blending je voulais voir si vraiment ça allait faire des rayures fantômes c'est à dire le bas de mon rayure blending c'est la couleur du fond et donc je voulais que ça sonde donc on appelle ça des rayures fantômes voilà j'ai testé d'abord sur une planche je suis pas partie directement sur mon oeuvre n'hésitez pas à tester sur des planches et ne partez pas sur des petits morceaux j'ai fait un commentaire tout à l'heure sur le groupe quelqu'un qui testait sur des petits morceaux Vesh Momot qui a fait un oui mais il y a quelqu'un je suis désolée il y a des fois je lis vos commentaires et non non quelqu'un qui testait sur des petits morceaux plus c'est petit plus c'est compliqué parce que vous avez moins de surface donc plus c'est grand après je ne sais pas non plus un mètre carré une planche mais une planche comme là je l'ai fait pour faire un blending c'est pas mal pour tester et puis les planches vous n'hésitez pas vous les retournez vous les repeignez en blanc et vous recommencez moi j'ai un petit mon planche que je vous fais en démo il y en a derrière elles sont déjà faites et je refais dessus et voilà voilà bon allez on va vous laisser aller faire dodo c'est une bonne idée on va on va certainement se regarder le replay parce qu'on a certainement loupé moi j'ai rien vu parce qu'on a loupé des trucs et puis je pense que malgré tout vous répondez entre vous mais n'hésitez pas si on ne répond pas à vos questions à revenir vers nous bon je ne dis pas on n'est pas toujours alors surtout en ce moment parce que vous imaginez bien quand on sort une nouvelle collection avec x produits on est à près de 100 produits je ne vous dis pas le nombre je triche on est à près de 100 nouveaux produits donc pour les mettre en place c'est du travail parce que vous savez ceux qui vont voir notre boutique en ligne qu'on met un point d'honneur à mettre des bons descriptifs donc c'est un énorme travail mais voilà donc on n'est pas toujours réactifs dans vos réponses soyez quand vous nous envoyez un message s'il vous plaît soyez précis dans vos demandes si c'est concernant une commande merci beaucoup pour cette vidéo mettez un numéro de commande si vous nous commandez sous le nom de Daniel Dupont et que votre pseudo c'est Chérie d'amour Chérie d'amour sur Facebook on ne le sait pas donc précisez si vous voulez qu'on vous réponde rapidement vraiment quand c'est pour une commande etc mettez nous la date de la commande le numéro de commande le nom de la commande là vous êtes sûrs avec le numéro c'est super parce que sinon il faut que je vous renvoie un message pour vous dire vous avez le numéro de commande s'il vous plaît après seulement il faut que vous me répondiez et que j'aille voir alors si j'ai déjà toutes les infos je vais voir je vous réponds je vous donne l'info tout de suite voilà voilà écoutez on vous fait des bisous c'est ça on se dit à très 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 vite sinon au pire mercredi prochain au pire je suis le prochain mais je vais regarder le nombre de commentaires voilà donc vous savez que si vous avez été performante tu parlais trop petite recule un peu qu'on te voit un peu plus ouais on dirait qu'il n'y a pas de buste quoi t'as juste une tête il est chaud là maintenant allez il faut regarder la main ah oui bon bah et puis je dis quoi là tu leur dis au revoir tout ça et vous avez vu c'était fait belle pour vous aujourd'hui si vous aviez vu si c'était pas la tête qu'elle avait l'après-midi Fred t'es venu hier c'est ça il est venu hier Fred oui enfin Fred t'es venu il n'y a pas longtemps je n'avais pas la même tête je reconnais il faudrait que je me soigne un peu plus pour les visiteurs ouais parce que ouais quand je suis arrivée pour aller la chercher pour le live là je pense que toi t'as bien connu mais on s'en fuit c'est Fred qui m'a mis de la peinture depuis ce temps tu l'as enlevé quand même je sais plus ce que je disais quand je suis arrivée tout à l'heure pour aller la chercher ah ouais ok c'est pas la même bah on vous fait des bisous comme quoi on s'apprête pour vous quand même on vous voit pas mais on essaye de se mettre bien merci d'avoir été nombreux je vois que vous il y a plein de couleurs très jolie la couleur etc ouais je vois qu'il y a plein de messages je vais bien évidemment lire tout ça vos messages ne servent pas à rien on les lit quand on regarde le replay je vous fais des bisous on se dit à mercredi ou peut-être avant je suis désolée je vais devoir me baisser pour vous mettre la petite la petite vidéo de fin voilà c'est bon tu peux leur envoyer un bisou on vous fait des gros bisous des bisous et on se dit à très bientôt chez Iberéco faites-nous confiance 峠 France öyle et on se dit à la fin je sais pas on 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 Sous-titrage FR ?